Hey les gars ça va c'est Nergy et je peux vous dire qu'on a du pain sur la planche Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz On a énormément de boulot aujourd'hui dans Partir de Rien et vraiment énormément de boulot Juste bilan du off j'ai travaillé pendant pas loin de deux heures Il n'y a pas eu d'argent de rentrée parce que tout simplement j'ai passé mon temps à cultiver les champs Et vous allez dire mais attends d'ailleurs on a cru voir mais tu n'utilisais pas ton cultivateur Alors les gars comment vous dire que avant on avait le champ là on avait les champs là et puis le champ là Après on a acheté celui-ci et après j'ai pété un câble lors du dernier épisode et on a acheté pas mal d'autres champs Il fallait les cultiver parce que je vais semer du maïs dessus je vais vous expliquer pourquoi juste après Et là vous allez me dire ok bah alors pourquoi t'as pas pris ton cultiste si t'en as un Il est là c'est un cultiste 6 ou 5 mètres Je pense que vous comprenez tout simplement pourquoi non Pourquoi c'est un non catégorique et que ce n'est pas possible parce que ça va être un pétage de plomb Vous comprenez bien que labourez enfin cultiver tout ça avec un 5 mètres c'est pas possible Et donc j'ai pris la décision de louer un cultivateur qui sera sans doute un achat Ça va peut-être être une location et comme option d'achat j'ai l'impression de vous dire Parce qu'il est très pratique Et alors il fait je crois que c'est du 16 mètres je crois que c'est assez conséquent Objet loué C'est du 16 mètres et même avec du 16 mètres ça m'a pris une heure et demie de tout cultiver Et j'ai pas fini il me reste encore trois champs à faire Et après on pourra ensuite faire du semi avec un smoir 10 mètres On va essayer de vider les silos parce que de toute façon si on ensile tout ce que j'ai envie d'ensiler Ça va le faire ça va le faire je suis là encore en solo pour cet épisode Ce que je vais faire ce que j'ai envie de commencer à faire se faire plaisir les gars C'est de rassembler ce champ Et j'y réfléchis et je pense que je ferais bien de rassembler le 133 Le 134 donc en abattant des arbres Ensuite le 139 et le 138 Comme ça ça fera une grande parcelle Ah bah aussi pendant l'offre j'ai moissonné Non mais j'en ai fait des choses Ça fera une grande parcelle et ça sera juste nickel Mon armée est littéralement prête Alors qu'est ce qu'il va me falloir ça va être très simple Il va me falloir une tronçonneuse pour couper les arbres Déjà première étape ça va être d'abattre les différents arbres qui sont là J'irai même plus vite première étape ça va être de terraformer Et là vous allez me dire ouais pourquoi Alors je vais vous montrer Déjà parce que le blé on va pas le récolter Même si vous allez me dire ouais mais t'avais la moissonnuse à côté What the fuck Il y a 500 litres les gars vraiment ça sert à rien Il y a plein de mauvaises herbes C'est du blé de basse qualité Donc autant hop terraformer Pour qu'on puisse juger Voir un petit peu Où s'étend notre zone d'opération Voir où est-ce qu'on peut se servir Et où est-ce qu'on doit abattre certains arbres Du boulot je vous propose que je commence par abattre les petits arbres là Et je les charge aussi Je vais les charger du coup sur le plateau qui est ici Ça va être un peu galère Mais c'est pas grave J'ai terminé d'abattre et comment dire de dessoucher Alors je ne vais pas les ranger tout de suite Je vais attendre d'être en multijoueur pour les ranger Parce qu'il y a Brest qui va me rejoindre dans quelques instants Avant je vais juste ranger mon renault ici Pour vous faire un petit plan de vue Donc du coup tout est bon normalement Il n'y a plus d'arbres à nous gêner Mais non la prochaine étape c'est tout simple C'est de labourer Enfin labourer décompacté Nous on décompacte le sol on ne s'en mette pas D'ailleurs ce décompacteur est très pratique Mais je pense qu'on en achètera un autre Parce que le jour où il faudra labourer Je vous explique l'idée Le jour où il faudra labourer tous ces champs Ne comptez pas sur moi Non ça fait 6 mètres de large Et encore ça doit plus faire 4-5 mètres J'ai pas trop envie de passer Franchement ça prendrait 4 heures de tout labourer Pour aller 20% de rendement en plus 4 heures Je ne suis pas sûr que ce soit très worth Donc je pense qu'il faudra acheter Soit un cultivateur comme j'avais sur partir de l'un Ou soit une grosse charrue Mais je suis à moitié hype par l'idée On verra Alors Y permet de la création de champs On va tout simplement passer De manière assez intelligente On ne va pas s'embêter non plus On ne va pas allonger trop les arbres Ça ne sert à rien Parce que l'herbe va repousser Après je pense que ce ne sera pas de l'herbe Type champ j'ai envie de dire Où il y a vraiment un rendement optimal Où on peut apporter de l'engrais etc Alors je recule tranquillement Je vais aller à côté du semoir Et vous allez voir Il n'y a pas qu'un semoir Là où je recule Il y a également un nouveau salarié Enfin un remplacement Avec celles qui ne sont pas là C'est Brez Qui est juste ici Salut Ça va bien ? Ouais en fait toi aussi Bah nickel nickel Bah écoute Brez Je suis un peu un tyran Donc je vais direct te dire d'aller travailler Ça va J'ai pas de soucis Je te dis quoi faire Du coup il y a le masset Il faut juste cultiver avec C'est parti Et du coup normalement Il te reste je crois A faire le champ 113 112 Et le 111 111 c'est le dernier que j'avais acheté Qui était en anglais Oui le triangle Mais ouais Ok J'ai pas de soucis Ça devrait pas prendre trop trop de temps Normalement Ouais Ça va quand même Tu peux travailler sur des gros champs comme ça Moi je vais dessiner l'herbe Comment je vais faire Et après il faudrait peut-être que tu deviennes me donner un coup de main pour le bois Parce qu'il y a pas mal d'arbres à charger C'est parti Musique 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 Brès et j'ai mis Brès à l'abattage On fait même de déforestation ici Je vous le dis Je sais pas ce que tu avais fait Ouais Oh ça va, on te pardonnera, t'inquiète Les gens te pardonneront dans les commentaires Pour l'instant ça va A la base c'est pas pour ça que t'es venu Mais bon Faut être polyvalent Voilà c'est ça En plus je suis un connard, je t'ai fait commencer par le pire arbre Alors que moi j'ai juste un J'ai un sapin qui est tout droit là Juste à passer un coup de dent Le plateau est assez long Je pense que juste une coupe à faire dans le milieu Comme ça Avec les arbres à transporter Surtout qu'on a pas de remords cabos et je n'aurai pas l'intérêt d'en acheter une Enfin même si avant la fin de la série On serait obligé d'en acheter une parce que Je pense que tu te rappelles qu'il faut qu'on achète Une de chaque catégorie Mais ça, ça va être incroyable Parce qu'il y a des catégories qui coûtent un blé fou Et dont on aura presque pas besoin genre Machine forestière C'est minimum 180 000 euros Ouais mais tu sais dans Machine forestière il y a un Man TGX Qui est à 180 000 euros Donc limite j'achèterai celui-là Mais bon 180 000 quand même Qui ne serviront pas énormément Et du coup je parlais du forestier Oh le bout de bois ne veut pas Voilà je parlais du forestier Mais évidemment j'ai terminé de semer J'ai oublié de vous le dire J'ai terminé de semer Et l'herbe commence même à pousser Donc c'est super On commence à voir la taille du champ Ça va être un sacré champ d'herbe Ça va être le plus gros champ d'herbe qu'on ait So Alors, j'arrive dans le shop. Ça va être compliqué encore une fois, mais finalement, ça passe, ça passe. On est à combien d'ailleurs ? On est à 29 000 euros parce qu'on a dû réparer une masse sec qui était bien avancée. Ah là là, les branches m'empêchent de passer. Oh bah oui, 7 000 euros, pas mal. Pas mal, pas mal. Ça rapporte quand même. Le bois, même le petit bois comme ça. En plus, tout n'est pas bon. On reste là-bas. 41 000. Enfin, 11 000, disons. Il en reste autant, je pense. Ah, c'est des gros arbres, c'est vrai que c'est des gros arbres. Avant de commencer cette deuxième partie, je vous invite à aller voir ce que j'ai fait hier soir en live. Oui. Vendre les poules. Alors, attendez, j'espère que ça va pas prendre 1h10. Hop, 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 hop. J'avoue, j'allais mettre le truc pour que ça... Pour rien. Confirmer, ça va me rapporter. Eh, 1 000... C'est pas ouf, tu vois. Vous allez me dire, bon, c'est pas incroyable. Mais... Bah, c'est ça de pris. Et d'ailleurs, on est à combien ? On est à 133 000 euros grâce au BG1. Oh, c'est articulé. Oh, sa mère là. Qu'on peut prendre l'ensilage avec, c'est pas mal. Ah, mais ça lève pas haut du tout. Ah oui, non, c'est de la giga merde. Attends, non, je juge, je juge. Ouais. C'est incroyable. Pour le moment, un double convoyeur comme ça, on risque pas d'être déçu, je pense. Parce que c'est un peu... Le moyen, c'est un peu de la merde. Alors qu'un double grand convoyeur, je pense que c'est la solution à nos problèmes. Voilà ! Et là, regardez ! Bim ! L'infini ! Bon, du coup, je rends l'autre. Il m'aura servi à rien. Putain, il m'a coûté 4000 balles. Il m'a coûté 4000 balles. J'aurais dû écouter les abonnés depuis le début. Enfin, la plupart des abonnés. Et voilà ! Ouais, il y a eu pas mal de choses de faites dans un chaos total. Mais, comme vous pouvez le voir, j'ai loué un deuxième convoyeur. Et ça permet, tout simplement, d'avoir de... Pas de l'argent à l'infini, mais... De livrer le même l'ensilage qui se situe très très loin. Alors, attendez. Je suis bien aligné. Normalement, ça marche. Vous l'avez vu, normalement. Il faut juste que je l'aligne correctement. Bon. En tout cas, c'est censé marcher. Je le ferai sûrement fonctionner lors du off. Parce que c'est... Je sais pas pourquoi. On voit que ça verse, mais... Ça a pas l'air de prendre dans le BGA. Mais c'est un système qui fonctionne bel et bien. C'est juste que, bon, ça nécessite un petit peu de précision. Mais ça permettra aussi, si j'en achète deux, parce que pour le moment, c'est juste une location. Si j'en achète deux, de verser deux fois plus vite, de vider deux fois plus vite les silos. Donc, je m'attèlerai sûrement dans le off à terminer de vider ces silos et récupérer, du coup, l'argent des vides de ça. D'ailleurs, on a un petit peu plus d'argent. On est à 128 000 euros. Ce qui est quand même assez conséquent. Et le champ d'herbe ici est poussé. Ça, je trouve ça quand même magnifique. Donc, on a enfin un beau, grand champ d'herbe. Le plus gros champ. Donc, 5 hectares. Ça, c'est cool. Ça, au moins, c'est fait. Donc, l'argent du bois, l'argent également du BGA. Donc, on commence à récupérer un petit peu d'argent. Après, je vous rappelle qu'on a un énorme emprunt à rembourser de 650 000 euros. Mais je pense que les prochaines opérations vont permettre de le faire. Je vais vous montrer ce que je vais essayer de faire dans cette deuxième partie. C'est semer un maximum ce champ. Enfin, tous les champs. Parce que je vais essayer de semer tous les champs en maïs. Et vous allez me dire, ok. Alors, mais est-ce que tous tes champs sont prêts à être semés ? Bon, j'ai des champs qui nécessitent du labour. J'ai des champs qui nécessitent de la chaux. Autant vous dire que je ne vais pas m'en occuper en termes de labour, de chaux, etc. Vous allez me dire, mais pourquoi ? C'est très simple. Tout simplement parce que je préfère faire un coup de maïs. Comme ça, ils vont tous avoir besoin de chaux, tous avoir besoin de labour. Et après, mettre un coup de chaux, un coup de labour sur tous. que d'être toujours en retard sur un 1 ou qu'il y a toujours des écarts. Je préfère qu'ils soient tous égaux en termes de chaux et de labour. Ça sera plus simple. Donc, ce que je vais faire là. Vous allez me dire, mais ce n'est pas possible, tu es tout seul. Tu ne vas jamais réussir à tout semer avec le smart à maïs. Et bien, vous avez raison. C'est pour ça, je pense que je vais lancer une grosse opération de semis. Ça coûterait combien ? Je vais regarder. Il coûte combien la semis ? Il coûte 55 000. Il coûte 2000 euros de location. Je vais en louer deux. Deux en plus de celui que j'ai. Et je vais mettre le masset et le new hollande à tourner avec un ouvrier. Et comme ça, je pense que ça va permettre de semer assez rapidement les parcelles en maïs. Parce que sinon, j'y suis encore dans 15 jours, littéralement. Donc, c'est ce que je vais faire. On va louer ça. Louer encore un autre. Ok. Donc ça, c'est bon. Du coup, je n'ai rien pour nourrir mes vaches tant que je n'ai pas ensilé. Donc, il va falloir que j'encile très prochainement. C'est pour ça que je vais me dépêcher à semer le maïs. Petit accéléré le temps que j'emmène les semoires sur le chantier. On est à deux doigts de le lancement d'une opération semis de maïs qui va être assez incroyable. Pas mal d'investissements en location de semoire. Mais en vrai, je vais tout semer en une journée. Du coup, ça va me coûter 5 000 euros plus de semoires que j'avais déjà payé. Donc, en vrai, je trouve que je ne m'en sors pas trop mal. J'ai mis les ouvriers en achat de graines. Donc, ils vont acheter eux-mêmes leurs graines pour éviter que j'aie à les ravitailler constamment et perdre énormément. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire ce genre de pratique. Certains vont me dire peut-être que c'est cheaté. Je ne pense pas en fait. J'ai loué un semoire. Enfin, j'ai loué deux semoires. J'utilise mon matériel. Même si je suis tout seul, j'essaie d'utiliser un maximum de matériel. Je mets un ouvrier. Ah, attends, ce n'est pas le bon. Il faut mettre l'ouvrier simple, je pense, dans ce genre de situation. Ouais, c'est bon. Alors, attends. H. On va voir ce que ça donne. Ouais. Pour le moment, il n'est pas comme un ouf, notre ami. On va voir comment ça évolue. Ici, alors, je n'ai pas mis le T7. J'ai mis le Renault. Certains vont me dire, mais tu augmentes les heures du Renault, qu'est-ce que tu fais ? C'est vrai. Mais ça me ferait quand même moins chier, économiquement, de devoir changer le Renault que le T7. Là, vous allez me dire, pourquoi tu as mis le Massé ? Parce que le Massé est tout jeune. Il faut encore le roder, le petit. Le roder à se mettre du maïs. Waouh. Surtout sur un petit semoire comme ça. Alors, attendez. On va se mettre juste comme ça. H. Voilà. On va voir comment l'ouvrier se démerde. H. Voilà, les bons vieux ouvriers de farming, rien de tel. Je déçoive jamais. Euh... Ok. Bon. Il galère un peu. Après, il les oublie, je l'effraie. Il n'y a pas de souci. Et ici. Ok. Bon, il a un peu de travers aussi. Je ne sais pas pourquoi ils se mettent sur une ligne qui décide eux-mêmes. Bon, après, voilà. Les oublie, je les ferai. Il n'y aura pas de souci. Les ouvriers sont en train de travailler. D'arrache-pied. Alors, on a des petits problèmes de mauvaises herbes sur ce champ. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ça avance bien. Bon, c'est un peu semé bizarrement sur ce champ. Mais ce n'est pas grave. Au moins, c'est semé. Et puis, au pire, je reprendrai pour faire les oublis. De ce côté-ci, regardez. Il a quasiment terminé ce champ. Il passe à l'autre avec le masset. Et le Jundeer, je crois, avance également très bien. Ah ouais, il a quasiment terminé. Putain, c'est pas mal. On va prendre le Jundeer limite. On va prendre le Jundeer parce qu'il a une grosse capacité. Même s'il fait un boucan pas possible. Hop, je vais juste te désactiver. On va lire les commentaires des abonnés. C'est pour ça que je vous ai repris. On va lire les commentaires de Rémi Laveironet qui me dit Salut Marlon, super vidéo, comme toujours. Merci beaucoup. Il me dit, il faudrait vendre les poules du petit poulailler qui ne servent à rien. Bah écoute, c'est ce que j'ai fait pendant le live d'hier, tout simplement. J'ai vendu les poules du petit poulailler parce que je n'ai ni le temps de les entretenir et ça ne rapporte rien. Et puis, c'est chiant parce que c'est dans un petit endroit pour sortir les œufs. Ça prend des heures. Enfin, ça prend des petites minutes qui sont quand même précieuses et que je préfère mettre à semer du maïs, par exemple, pour faire d'autres activités qui rapporteraient un petit peu plus d'argent. Il me dit, ensuite, je ne comprends toujours pas pourquoi tu n'utilises pas le mode GPS qui est un énorme gain de temps. Et il me dit, notamment pour la fauche, ça te permet de ne pas repasser sur ce que tu fais. Bah c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est vrai que le mode GPS, c'est pas mal. Après, c'est quand même un investissement si je veux le mettre sur chaque tracteur. Parce qu'en vrai, vous pouvez encore changer le GPS de tracteur. Sur Farming, ça m'oblige à payer 15 000 euros par tracteur. J'en ai 4. J'ai 2 moissonneuses, ça fait 6. 6 x 15, ça fait beaucoup. Ça fait 90 000 euros. Ouais, je ne suis pas encore prêt de mettre 90 000 euros dans des GPS. Mais quand on sera plus à l'aise financièrement, j'avoue que les GPS pourraient être une bonne idée. Il me dit, tu as mis une borne à lait pour le stabulation. Pourquoi tu ne t'en sers jamais ? Ça te permettrait de vendre le lait rapidement et ça ne coûte pas si cher. Alors, je vais te montrer ça. Pourquoi je ne m'en sers pas ? Ça coûte quand même un petit peu d'argent. Et j'aime bien le faire moi-même aussi. Ce n'est pas quelque chose qui prend énormément de temps. Mais c'est vrai que ça mettrait peut-être de me faire économiser un petit peu de temps. Regardez, c'est sur la borne Lely là. Je peux dire par exemple, vendre 1800 litres. Et il y a quand même 666 euros de frais. Donc en général, c'est à peu près... C'est 20% je crois. C'est 20% de frais. Ouais, c'est 20%. 20%, c'est quand même énorme. Ensuite, on passe au commentaire de Antonin. Merci Rémi pour ton commentaire. Il me dit, salut Nerly5, cool cet épisode comme d'hab. Je pense que vu le travail, il te faut 2 ouvriers à chaque épisode maintenant. Et de temps en temps, quand il y a un imprévu, un seul. C'est pour ça, je vais essayer de faire une équipe. Là, tu vois, j'ai eu Braise, j'ai Antoine de temps en temps, mais de moins en moins. Je vais essayer de faire une petite équipe qu'on fait tourner. Comme ça, je suis sûr d'avoir au moins une personne. Là, pour le moment, je peux avoir qu'un ouvrier, pas deux. Mais quand je pourrais en avoir deux, tout simplement, je pourrais demander à deux personnes de venir. Donc je vais me faire une petite équipe pour faire tout ça. Il me dit également, pour les cultures, tu devrais faire 2, 3, voire 4 cultures différentes tellement tu as de champs. Alors, je ne pense pas parce que ce serait une perte de temps de changer de machine, de vider la benne, de s'adapter. Mais par contre, là par exemple pour le maïs, quand j'aurais fait assez d'ensilage, je récolterais le reste en maïs grain. Je pense que ça peut être une bonne stratégie. On passe ensuite au dernier commentaire, qui n'est pas un petit commentaire, donc merci Antonin pour ton commentaire. C'est le commentaire de Hankno9xgame, le fameux, qui me dit « Salut, bonne vidéo comme d'habitude. Si elles sont toutes productives comme ça, à l'épisode 45, ça va être fini. » Ouais, on est encore loin, comme tu le sais, il y a encore beaucoup de champs à acheter. Il me dit « Sinon, tu m'avais demandé il y a trois semaines pratiquement de remettre un commentaire. » Alors oui, justement. Il me dit « Avant de penser au deuxième ouvrier, prévoit de mettre des fessées à ceux qui ne viennent pas. » Alors oui, c'est vrai que ça peut être une solution. C'est vrai que de toute façon, ça ne sert à rien d'acheter un deuxième ouvrier tant que je n'arrive pas à en avoir un sur constamment. Mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas, je vais réussir à mettre ça en place. Il me dit « Surtout, tu dis que ça ne te servira à rien d'en avoir un ouvrier, mais ça te permettrait quand même d'utiliser ton engrais naturel. » Alors, je vois ce que je voulais dire là-dessus, je vois ce que tu veux dire, mais j'ai un petit problème avec cette façon de voir les choses. Ce n'est pas parce que j'ai un ouvrier que je vais me mettre à faire des tâches qui prennent plus de temps. Si j'ai un ouvrier, c'est pour forcément gagner plus d'argent d'un côté et donc pas forcément faire que de l'épandage. Mais je vois ce que tu veux dire, ça me permettrait notamment de prendre le temps de faire de l'épandage à certains moments. Pourquoi ça sème plus là ? Je repasserais sur ce côté-là, c'est un peu bizarre. Également, n'oublie pas que les pommes de terre, betterave, tournesol, maïs, une fois semées lors de la récolte, tu devras relaborer. Alors ça, je sais bien. C'est pour ça que le champ aura de semer un full champ de maïs. Comme ça, au moins, après, on sera obligé, quoi qu'il arrive, de tout labourer. Comme ça, on labourera tous les champs en même temps. Ne t'inquiète pas. Il me dit « Ensuite, on va parler de la ration totale mélangée. Tu as des bols 2-3 essuies avec 40 000 de capacité. Ça, c'est vrai. Tu as un godet 8 000 litres de capacité. Tu sais qu'à charger le bol ou à faire plein d'allers-retours avec le godet jusqu'à l'intérieur de la stabulation, c'est pareil. » Alors non, ce n'est pas pareil. C'est mathématique. De toute façon, vu que je serais obligé de faire des allers-retours. Bon, maintenant que j'ai des convoyeurs, pourquoi pas ? Une mélangeuse, ça pourrait être sympa. Mais je me dis que peut-être qu'on va changer la stabulation dans genre 5-10 épisodes. Et du coup, acheter un bol mélangeur alors que ça sera automatisé, c'est peut-être une mauvaise idée. Mais il me dit « Voilà, pour le bien-être animal, pour d'autres informations comme ça, je perds quand même 25% de rendement. Et puis ça donne une mauvaise image de l'agriculture. On aura du bon ensilage. Ça ne donne pas une mauvaise image parce que je te jure, moi, c'est du très bon ensilage que je leur donne. Mais je vois l'idée que tu essayes d'exprimer là-dedans. Je vais réfléchir à la possibilité d'acheter un bol mélangeur pour nourrir. Après, ça fait 40 000 par 40 000. Ça demande quand même de faire 10 bols mélangeurs pour nourrir complètement les vaches. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais je vais y réfléchir. Merci Kno9xGames pour ton commentaire. Moi, les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'épisode ici. C'est déjà un bel épisode à mon avis. À travailler. Et puis, j'ai un off qui m'attend, qui va être assez conséquent. Je vais essayer de terminer de semer tous ces champs. Il m'en reste pas mal. Il y a plein d'oublis de la part des ouvriers. Attendez, on peut regarder ça comme ça. Vous voyez ? J'ai tout ça à semer. Franchement, ça m'a pris une heure. La deuxième partie m'a pris une heure. Et ils ont semé quasiment la moitié. C'était un bon investissement de louer ses s'moirs. Peut-être qu'on en achètera un deuxième à terme. Et puis, pareil, il y aura beaucoup de matériel adapté dans les prochains épisodes. Voilà, les gars, c'était NRJ. Passez une très bonne journée. Ciao tout le monde !